Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. La première chose, c'est de voir les news, que voilà, et on voit qu'effectivement, eh bien c'est plutôt mauvais aujourd'hui. Tout d'abord sur le plan, sur le dossier grec, eh bien c'était une grande déception qui a fait suite au démenti. Je vous rappelle qu'hier, on a pris près de 2% sur les annonces grecques qui laissaient augurer un projet d'accord. Et aujourd'hui, eh bien c'était même en fait hier, un très rapidement démenti par les partenaires de la Grèce qui ont dit que non, 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 rien n'était fait. Et donc du coup, effectivement, eh bien ça a douché un petit peu les intervenants qui espéraient vraiment, et là on navigue à vue, tout en prenant dans la face les nouvelles venant de Grèce. Et c'est ça qui explique actuellement la grande nervosité des marchés. Il ne fallait pas espérer que du côté de la zone euro en général, eh bien les nouvelles soient bien accueillies, avec une détérioration du climat des affaires. Et aux États-Unis, eh bien c'est mitigé, avec des inscriptions au chômage qui sont au-dessus des attentes. Fort heureusement, les hausses des promesses de vente de logements neufs ont un petit peu rasséréné les intervenants. Mais il faut voir que c'est très, 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 très ambigu tout ça, puisque en fait, selon le principe que, selon lequel, good news is bad news, est l'inverse, les inscriptions au chômage qui augmentent ont tendance à faire espérer un attermoiement au niveau de la relevé des taux américains, alors que la hausse des promesses de vente de logements montre que l'économie américaine va mieux, puisque les gens ont de quoi acheter des maisons. Mais ça veut dire du coup qu'on anticiperait un relèvement de taux précoces aux États-Unis. Donc, on danse vraiment face à une valse hésitation et on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et ça nous donne ceci. Alors là, je dois faire mon mea culpa. Je vous avouerai que j'ai fait une très mauvaise analyse technique hier et je vais vous expliquer pourquoi, même si ce n'est pas une excuse. C'est parce que j'étais en train de préparer mon webinaire et il y a plein de signaux que je n'ai pas vus, tout simplement parce que j'étais en train de faire deux choses entre la vidéo et le webinaire. Et je vais commencer par le plus évident. Regardez ici. J'avais expliqué il y a deux jours ou trois que la baisse sur les cours devait sans doute être ralentie par le fait que la lag-in-span rencontrait ici la Kijun. Et il faut savoir que la lag-in-span prévient des obstacles que vont rencontrer les cours de la même manière que les cours eux-mêmes lorsqu'elles rencontrent justement des éléments graphiques. Or là, on avait du mal à baisser du fait qu'on était face à la Kijun. Donc du coup, effectivement, ça a facilité, même s'il n'y a pas que ça, le rebond séance du 27. Mais je n'ai pas du tout mentionné hier, tout simplement, qu'on était en face d'une autre difficulté puisque ce sont les cours qui, cette fois-ci, s'interposaient. Et bon, pour basculer en tendance haussière, il fallait quand même repasser au-dessus des prix. Et là, effectivement, les prix se sont opposés à la progression de la lag-in-span. Donc ça a laissé augurer de difficultés puisqu'on était juste en dessous, enfin dedans, hier. Et là, je n'ai pas du tout pensé à le mentionner, mais ça, c'est ma faute. D'autant que je n'ai pas fait gaffe sur les Bollingers. Je mets toujours les Bollingers dès que j'ouvre la plateforme pour voir s'il y a des choses importantes à signaler. Et hier, je n'ai tout simplement pas mis les Bollingers parce que j'étais pressé. Si je l'avais mis, j'aurais vu qu'on était au contact de la Bollinger supérieure. Or, vous savez que 90% des clôtures se font à l'intérieur des Bollingers et que la Bollinger supérieure comme la Bollinger inférieure ont tendance à jouer un rôle de support et de résistance. Il était donc tout à fait légitime de penser qu'on connaîtrait un coup de frein aujourd'hui. Et ça, c'est encore une fois entièrement ma faute. L'analyse technique est un super outil. Il faut encore être à la hauteur lorsqu'on utilise les différents outils. Il y a autre chose que je n'ai pas mentionné ou alors à demi-mot. C'est que, regardez, j'avais prévu que la M20 remonterait pour éventuellement faire contact avec les cours. Vous savez, cette fameuse loi du retour à la M20. Eh bien, on doit y aller à un moment ou à un autre, ça c'est sûr. Et moi, j'avais fait le pari que la M20 remonterait. Alors, elle remonte. Et on peut tout à fait envisager que ce soit la M20 qui remonte vers les cours et pas l'inverse. Mais pour l'instant, quoi qu'on en dise, le contact n'a pas encore eu lieu. Donc, le pouvoir d'attraction de la M20 est toujours fort. Et plus on s'approche de la M20, plus la tentation est grande d'aller la toucher d'ailleurs. Donc, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, il est vrai qu'il ne faut pas non plus tout ramener à l'analyse technique. Le fait que les news étaient très mauvaises aujourd'hui n'a absolument rien arrangé. Mais voilà où on en est. Donc, du coup, ce qui n'est pas bon, c'est que l'on réintègre le nuage. Donc, on rebascule en tendance neutre. Je vous rappelle que pour valider une cassure, il faut une bougie de confirmation. On est sorti du nuage, ce qui laissait augurer une tendance haussière. Mais là, on le réintègre. Donc, on va dire que ce qui s'est passé hier était un faux signal. Maintenant, je ne remets absolument pas en cause le fait que l'on va aller à mon humble avis titiller le super trend très, très rapidement. Mais ça ne va pas se faire sans encombre. Et les indicateurs techniques sont assez positifs tout en étant... Vous allez comprendre, le stochastique, il est sous son signal. Mais on est dans la zone de 80. Donc, on peut faire comme si le croisement baissier n'existait pas. C'est un signal qui est neutre tant qu'on est en zone de surachat puisque la pression haussière est toujours très forte. Le MACD au-dessus de son signal. Donc, ça, c'est bon. Le Trix au-dessus de son signal aussi, c'est bon. On peut s'émouvoir, mais ça, je l'ai déjà signalé, de la présence d'une divergence baissière sur l'OBV. Puisque sur les cours, on a fait un plus haut, mais pas sur l'OBV. Donc, ça, ça fragilise la tendance. Bon, bref, c'est compliqué. De toute manière, on est tous suspendus aux lèvres de la Grèce. C'est un petit peu ça qui va donner le là. Mais en tout cas, je ne mets absolument pas, à titre personnel, pour l'instant, en cause le fait qu'on va inscrire des plus hauts très prochainement. Bien sûr, rien ne fonctionne à 100%, mais c'est mon sentiment. Regardez quand même, on ne peut pas se planter pour tout. La zone de support, ici, qui continue à jouer un rôle très important de soutien, puisque là, on est venu au pire de la séance rebondir pile-poil sur cette zone-là, qui nous a déjà servi de bouée de sauvetage la séance du 27 et la séance du 26 mai. Pour être totalement complet, il y a un arami baissier. Là, regardez, bougies vertes avec bougies rouges à l'intérieur, le corps rouge est à l'intérieur du corps vert. Mais étant donné qu'il y a une mèche basse très très longue, qui est plutôt le signe qu'il y a une pression acheteuse, je considère que le signal des chandeliers japonais du arami baissier est invalidé. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades, et je vous dis à demain pour la mise à jour. Alors maintenant, place à l'analyse de Selectis, qui m'a été demandé de très nombreuses fois par mail et sur le forum Boursorama. N'hésitez pas à me demander d'ailleurs des analyses techniques. Et ce n'est pas la peine d'attendre 20 demandes pour me signaler les demandes sur Boursorama, parce que comme j'en reçois en même temps par mail, ça se trouve, on a déjà atteint 20, et vous ne le savez pas parce que vous ne comptabilisez pas, vous ne pouvez pas comptabiliser celles que je reçois à la maison. Donc contactez-moi dès que vous avez ouvert un thread sur Boursorama, et moi je le suivrai de toute manière. Voilà, donc pour Selectis, je comprends qu'il attise la curiosité et la gourmandise, des intervenants, parce qu'on est quand même sur la semaine en train d'engranger près de 23%. C'était même encore plus en début de séance ce matin. Et en tout cas, c'est pas mal, mais ça ne remet pas du tout en cause ce qui s'est passé précédemment. C'est-à-dire que la tendance était haussière et elle demeure haussière. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Lorsque vous avez les pics qui sont ascendants et les creux qui sont ascendants, vous êtes en tendance haussière. Et l'attaque féroce qu'il y a eu jusqu'à il y a 3 semaines, c'est-à-dire le 4 mai, n'a pas remis en cause l'idée qu'on était en tendance haussière avec des pics et des creux ascendants. Regardez l'inverse, ça se passe ici, c'était avant. Des pics et des creux descendants, vous voyez tout de suite l'influence délétère que ça a sur les cours. Donc en théorie de dos, on est haussier. Regardez d'ailleurs le merveilleux travail de la moyenne mobile à 20 semaines ici, qui encore une fois fait jouer la loi du retour à la M20. On s'en était trop éloigné, donc automatiquement, au bout d'un moment, on est allé chercher le contact avec la M20, ça a été derrière une précision chirurgicale. Et on est reparti de l'avant. C'est ce fameux retour à la M20 dont je parle dans la vidéo du CAC précédemment, mais pas en unité hebdomadaire, en unité journalière. Donc du coup, on est reparti de l'avant. Et l'analyse Ishimoku confirme la tendance haussière, puisque nous sommes au-dessus du nuage. Voilà le nuage, et on est au-dessus. Vous voyez, tant qu'on est au-dessus du nuage, on n'a rien à craindre. Le problème serait que l'on passe en dessous du nuage, mais vous voyez que le nuage est actuellement aux alentours de 16 euros. Donc franchement, il y a de la marge avant de basculer en tendance baissière, même en cas d'attaque brutale. Je vais rectifier ici, parce que c'est 29, ce n'est pas 22. Ça, j'ai oublié de le rectifier. Voilà, c'est ça. Alors, au-delà, ce qu'il faut retenir également, c'est que, oui, les indicateurs techniques sont très bien orientés. Regardez. Tout d'abord, on remarquera la montée des volumes par rapport aux quatre dernières semaines. C'est toujours bien quand vous avez des faibles volumes sur les baisses et des forts volumes sur les hausses, parce que ça veut dire qu'il y a de la crédibilité dans l'acte d'achat. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter. C'est toujours mieux d'augmenter avec des volumes. Ça montre qu'il y a effectivement des intervenants derrière, que ce n'est pas un marché qui est creux. Et là, effectivement, l'accélération des volumes sur la semaine de hausse actuelle ne fait pas l'ombre d'un doute. On a également d'autres éléments très intéressants. Le RSI passe au-dessus de 70, c'est-à-dire qu'il passe dans sa zone de surachat. Et contrairement à ce que son nom peut faire craindre, la zone de surachat, c'est bien. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. On est rentré dans la zone de surachat, là. Et on a eu une véritable explosion aussi. Donc, c'est très encourageant. Attention, néanmoins, on est que jeudi. Il faudrait quand même que demain soir, on se maintienne au-dessus. Également confirmé par le CCI, ici, qui bascule au-dessus de 100, sa zone de surachat à lui. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. C'était encore un signal, encore plus, comment dirais-je, précurseur et précoce de la hausse à laquelle on a assisté. Le momentum également bascule au positif, comme ça a été le cas ici. Et le stochastique bascule au-dessus de son signal, là. Vous voyez, donc ça a toute une cohorte d'éléments très positifs. A l'inverse, moi, je vous invite à mettre ces indicateurs sur votre plateforme, puisque lorsque l'on passera en dessous de 100 sur le CCI, ça sera dangereux. De la même manière, lorsque l'on passera en dessous de 70 pour le RSI, ça sera dangereux. Et lorsque le momentum basculera négatif, vous aurez compris, ça sera également dangereux. Donc, mettez ça parce que ça vous alerte quand même des potentiels d'impulsion haussière ou baissière. Si vous voulez en savoir plus sur les indicateurs techniques, sachez que j'ai fait un e-book et un pack pédagogique par rapport à ça, que vous pouvez vous procurer sur mon blog. Voilà, donc, tout est haussier pour l'instant. Pas grand-chose à ajouter de plus, mais pas grand-chose de neuf non plus par rapport à la précédente analyse où je tenais à peu près le même discours. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne semaine. Alors, quand même, voilà, juste un rapide détour du côté du journalier, même si je n'accorde pas beaucoup d'importance au journalier sur les petites valeurs. Mais là, vous voyez qu'également, c'est pas mal parce qu'on est au-dessus du nuage. On est soutenu par la Tenkan, la petite marron et la Kijun, la verte ici, qui vont jouer un rôle de support. Et puis, voilà, on voit bien, on peut s'amuser à faire un petit peu d'analyse graphique. Vous voyez qu'on était en train d'évoluer à l'intérieur d'un biseau. Or, on sait que les biseaux descendants se cachent généralement par le haut. Ça a été des choses faites ici. Donc, voilà, bon. Mais encore une fois, c'est que du journalier, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Faites attention quand même, tout naturellement, au niveau des 40 euros qui risquent d'entraîner des secousses. Et là, on vient de créer une résistance ici à 38 euros, qui elle aussi va naturellement susciter des petites craintes de la part des intervenants parce que ça, ça s'appelle un sommet en pince et c'est un signe d'hésitation. Voilà, mais c'est que du journalier. Je vous souhaite une bonne soirée de mon trade. Et si vous découvrez mon travail, n'hésitez pas, un, à demander votre livre d'analyse technique gratuit. Je vous l'envoie, c'est moi qui l'ai écrit avec sa vidéo exclusive de 30 minutes. Vous envoyez simplement ebookgratuit à tradoseurgemail.com et vous recevrez ça dans votre email en 24 heures. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter gratuite qui vous permettra de ne pas louper les mises à jour. À très bientôt pour une autre analyse technique. Et signalez-moi les threads sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada ...